Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio et vidéo RVPB reportage VIP Press Adam Brandt de vipradioonline.fr concernant la 7ème édition du forum Neuroplanète au Centre Universitaire Méditerranéen qui a eu lieu à Nice les 18 et 19 mars 2022 sur le thème « Se remettre la tête à l'endroit ». C'est un forum dédié au pouvoir extraordinaire du cerveau et aux neurosciences organisé par le journal Le Point et en partenariat avec la ville de Nice. 7ème édition cette année en 2022. L'entrée était bien sûr gratuite et ouverte à tous sur inscription. Durant deux jours, des neuroscientifiques, des spécialistes du cerveau, des responsables politiques et des écrivains se sont succédés lors de conférences et tables rondes. Notre équipe média RVPB représentée notamment avec notre reporter Muriel B a assisté à trois conférences le samedi 19 mars 2022 et vous allez donc pouvoir écouter quelques podcasts vidéo de conférences sur les trois auxquelles elle a assisté. Ici Jérôme en plateau pour vous débriefer un petit peu ce forum Neuroplanète. Donc je vous propose d'écouter tout de suite deux podcasts vidéo de la première conférence auxquelles Muriel B a assisté. C'était l'une à 10h jusqu'à 11h. Le cerveau comme vous ne l'avez jamais vu. Combien de temps faut-il pour que les circuits neuronaux de la lecture se mettent en place chez le jeune enfant ? La réponse est apportée désormais par l'imagerie cérébrale. Et vous avez deux podcasts vidéo à écouter. L'un avec Stanislas Dehaen, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, directeur de l'unité mixte INSERM CEA de neuro-imagerie cognitive et auteur de Face à face avec son cerveau, un livre chez Odile Jacob. Voilà, cette conférence a été modérée par Étienne Jernel et Guillaume Gralet. Je vous laisse ensuite écouter juste derrière le podcast vidéo de Guislaine Dehaen Lamberts, pédiatre directrice de recherche au CNRS et directrice de l'équipe de neuro-imagerie du développement INSERM U562 à Neurospin au centre CEA de Saclay. C'est toujours dans cette conférence entre 10h et 11h du samedi 19 mars. Le cerveau comme vous ne l'avez jamais vu. A tout de suite. Oui, ça c'est une découverte importante aussi, je pense. On s'attendait à ce qu'il y ait une grande variabilité d'une personne à l'autre en fonction de l'expérience, des acquis, et ces cartes sont en fait assez reproductibles. Nous avons tous plus ou moins les mêmes circuits cérébraux à l'échelle de quelques millimètres, ils se déplacent un petit peu, le plissement du contexte n'est pas le même, et une fois qu'on le déplie, on trouve essentiellement des circuits très similaires chez toutes les personnes. Alors, bien sûr, on essaie de progresser. Ici, c'est une image de l'arrivée à Neurospin. On voit les ondes de Neurospin. C'est le centre que je dirige dans le sud de Paris, à Saclay. Et on voit l'arrivée de cette énorme IRM qui pèse 150 tonnes lors du transport, qui a été conçue spécialement pour nous. C'est un prototype qui a été conçu par l'IRFU, un des centres de physique du CEA, qui est capable de concevoir des instruments de ce type. Et cette IRM va atteindre le champ magnétique de 11,7 Tesla, ce qui va nous permettre de zoomer et de faire des images de plus haute résolution et de découvrir, j'espère, des phénomènes de vaut. Là, on est en quelle année ? Pardon, l'arrivée, c'est en quelle année ? Alors là, c'est il y a trois ans. Maintenant, elle est installée, elle est connectée, ça a pris beaucoup de temps. Elle est remplie d'hélium liquide, ultra-froid, ultra-fluide. Elle est en champ magnétique et elle commence à donner des images. Mais c'est un travail de 15 ans. Le grand avantage des bébés, c'est qu'ils sont en bonne santé. Donc toute cette connaissance qui venait de la neuropsychologie, on ne l'avait pas. Deuxième étape, on a eu les images en tête, avec injection de radioactivité. Donc, pas question non plus de faire ça chez des jeunes enfants. Mais l'IRM, enfin, est arrivé. On a attendu un petit peu pour être sûr que cette méthode soit totalement non-invasive, non-dangerose pour les bébés. Et en ce moment, on est devant une explosion de recherches, d'images, qui viennent depuis les moments les plus jeunes. Alors, ce que vous avez ici, c'est juste une anatomie en 3D du cerveau. Depuis le prématuré, avec ce cerveau très lisse et très petit, jusqu'à quelques mois de vie. Ou alors là, il est, à part la taille, vraiment très similaire à celui de l'adulte. La transition à la naissance, c'est le changement de couleur. Toutes les images jaunes, c'est avant la naissance. Et vous voyez que le cerveau est... Avant la naissance, avant le terme. Avant le terme. Ils sont nés. Ils sont nés, c'est ça. Mais le cerveau se glisse bien avant que nous soyons nés. Et quand on est, il est déjà finalement extrêmement organisé. Mais vous voyez aussi la vitesse avec laquelle il se développe pendant le dernier trimestre de la grossesse. Parce que, évidemment, les prématuriers les plus jeunes naissent à environ 6 mois de grossesse. Malheureusement, trop tôt. Mais pendant toute cette dernière trimestre, vous avez ce glissement intense qui est lié au fait que les neurones sont créés au centre du cerveau et vont gagner la périphérie du cerveau et le glisser. Et ces neurones sont déjà actifs avant le terme ? Ils sont déjà actifs avant le terme. En fait, on a fait des études avec le service hospitalier d'Amiens et on a enregistré l'activité de prématuré à 6 mois de grossesse quand on leur présente des syllabes et ils répondent. Et avec un circuit tout à fait similaire à celui du langage que l'on voit dans les années suivantes et qu'on voit chez l'adulte. Alors, à nouveau maintenant, vous voyez la même chose des prématurés à gauche et le bébé à droite. Et vous voyez qu'on peut non seulement mesurer le glissement, mais aussi la maturation. Ce que vous voyez à droite, les couleurs, dépendent de la maturation de la région cérébrale avec les régions les plus jaunes sont les régions matures et les régions les plus bleues les plus immatures. Donc on peut suivre vraiment la maturation du cerveau et comme vous pouvez le constater, tout ne mature pas à la même vitesse. Donc c'est un petit peu un peu le paradoxe des bébés ou des enfants en général. C'est qu'ils ont la même structure cérébrale, les mêmes câbles, les mêmes régions qui font à peu près les mêmes chances. C'est ce que nous a permis de découvrir l'imagerie. Mais ces régions vont fonctionner avec une vitesse différente, puisqu'elles sont plus ou moins matières. Voilà, deux retours en plateau. Donc après ce duplex depuis le Centre Universitaire Méditerranée avec Muriel B. Vous venez d'écouter Gislaine de Haen et Stanislas de Haen pour cette première conférence. Ensuite, nous avons assisté à une deuxième conférence, mais nous n'avons pas de podcast. Ça concerne Troubles 10. Vos enfants peuvent s'en sortir de 11h10 à 11h55. Ces troubles ont des répercussions sur la vie scolaire professionnelle et sociale et peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Leur repérage, le dépistage et leurs diagnostics sont déterminants pour permettre aux jeunes concernés de bénéficier d'un soutien approprié. Il y avait comme intervenant Jérôme Bianchi, neuropsychologue niçois. Mauryane Deletang, présidente de la fédération dysprasique, mais fantastique et maman d'une jeune fille multidis. Franck Ramuch, directeur de recherche au CNRS et professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'école normale supérieure. Sylvain Tamier, ergothérapeute à Nice. Ensuite, Muriel a assisté à une troisième conférence dont vous allez avoir un petit aperçu avec deux vidéos de deux intervenants. Il s'agit de la conférence Parkinson Talk dépression, thérapie d'aujourd'hui et de demain. C'était de midi à midi 45. Cela fait maintenant 30 ans que des neurochirurgiens implantent dans le cerveau de certains patients de très fines électrodes reliés à un système électrique. Cette simulation cérébrale profonde permet de moduler l'activité de zone bien précise pour corriger des dysfonctionnements. Les premiers bénéficiaires sont des personnes souffrant de la maladie de Parkinson, de Gilles de la Tourette, de tremblements et de troubles du mouvement. Alors, il y a Stéphane Chobardès qui a été intervenu. C'est un neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie au CHU de Grenoble-Alpes, directeur médical de Clinatec. Et nous, en vidéo, nous avons comme intervenant Frédéric Jaboulay, ancienne infirmière souffrant de la maladie de Parkinson et qui a été opérée, donc elle témoigne à ce propos, elle a été opérée en janvier 2021 à Nice pour cette maladie de Parkinson. Et ensuite, il y a l'intervention vidéo aussi de Denis Fontaine, neurochirurgien, chef du pôle des neurosciences cliniques au CHU de Nice, président de la Société Française de Neuromodulation. Je vous laisse les écouter. J'ai eu le temps pour trouver un équilibre et reprendre le dessus sur la fatigue, l'intervention chirurgicale, comme pour toute intervention chirurgicale. Et déjà la fatigue de la maladie en plus, donc le plus prépare de la maladie. Et donc aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un équilibre et retrouvé de la vitalité. Et donc, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire que je peux à nouveau... Par exemple ? Eh bien, les sorties dans la journée. À différents moments de la journée, si j'avais prévu d'aller quelque part, ces sorties, des fois, ce n'était pas possible par rapport à mon état. Et donc, je préférais rester à la maison et reporter les sorties que je devais faire. Aujourd'hui, je peux sortir de chez moi quand je veux et je peux conduire la voiture à tout moment. Donc, c'est quand même beaucoup parce que quand on est condamné à passer 2-3 heures à l'onger sur son lit à la maison alors qu'on avait prévu de faire quelque chose, c'est quand même... psychologiquement, c'est difficile. Ça, c'est sûr. Donc, pour vous et pour votre entourage, la vie a changé ? Ça a bien changé, mais oui. Donc, vous, vous conseilleriez à une personne qui est dans la même situation de vous, mais en sachant que ce n'est pas systématique, de recourir à l'intervention ? Ah, tout à fait. Moi, je trouve que ça m'a changé la vie. Ça m'a permis de... ça m'a redonné une nouvelle chance dans la vie. Et donc, je recommanderais volontiers à tous ceux qui sont tentés de faire l'intervention, d'y aller et... sans hésiter. Et parce que globalement, on sait que le traitement de la maladie Parkinson, ses effets diminués dans le temps, pratiquement chez tous les patients. Quelle est la proportion de patients qui peuvent... ...de certaines régions du cerveau, et qu'on imagine pouvoir corriger ce dysfonctionnement avec les mêmes typiques, c'est bien en stimulant électriquement, bien très focal. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie qui ressemble, ou dont le mécanisme ressemble ? Mais les TOC, qui intéressent d'autres réseaux... ...qui agissent un lieu dans le cerveau qui est concerné. Non, non, on parle toujours de réseaux, de structures cérébrales qui fonctionnent en réseau, qui sont interconnectées les unes aux autres, qui communiquent les unes aux autres, et quelque part, chez les patients qui ont ce type de maladie, le réseau ne fonctionne pas normalement, et les symptômes arrivent de ce fait. Et l'idée, c'est d'essayer de corriger ce dysfonctionnement en réintroduisant de l'information dans le réseau, en stimulant électriquement telle ou telle structure. Et souverain, que ce soit dans Parkinson ou dans ces autres maladies, on peut stimuler différentes régions du cerveau en ayant des effets relativement identiques. Donc les TOC, c'est l'espoir suivant, ça s'adresse aux formes les plus sévères de troubles obsessionnels compulsifs. Parce qu'on suppose qu'effectivement, ces réseaux de neurones ne fonctionnent, et on a aujourd'hui pas mal de données dans la littérature sur des petites séries de patients traités ainsi, qui permettent de penser que ça peut très bien marcher. On est toujours au sein de la recherche. Le recherche à Bardet se mène actuellement, et on y participe, une étude européenne dans cette pathologie-là. Et il y a d'autres maladies, le syndrome de Gilles de Latouette, c'est-à-dire la forme ultime des tiques qui sont... Mais vous voulez décrire un tout petit peu ce... Le syndrome de Gilles de Latouette, on en a entendu parler, c'est la forme ultime des tiques avec des mouvements parasites, qu'ils soient des mouvements émendres ou des tiques vocaux avec des cris ou des expressions. Vous voyez beaucoup pour la liste, c'est-à-dire le fait de dire, mais bon grossier, ça c'est connu, mais c'est pas le symptôme le plus fréquent. Et dans la maladie de Gilles de Latouette, il suppose également que c'est un dysfonctionnement de ces réseaux, et on peut intervenir en stimulant avec des résultats qui sont spectaculaires, alors qu'il n'y a pas beaucoup de traitements mini-42 qui sont très très efficaces dans les formes les plus graves. Donc on a des très bons résultats, là encore. Et d'autres maladies encore, la dépression, vous l'avez évoquée, dans la dépression, on est toujours au stade de la recherche. Là aussi, on a plusieurs séries de patients qui ont des résultats parfois spectaculaires, chez les gens d'une dépression qui récisse à tous les médicaments. On a entendu un peu de Pélisolos récemment, on a participé avec lui, il y a des d'autres comme Stéphane qui gèrent des études. Aujourd'hui, on n'a pas encore des niveaux de preuves suffisants pour que ces traitements chirurgicaux soient reconnus et validés dans la dépression pro-vie, mais on espère bien que ça va arriver dans les années qui viennent, parce qu'il y a un vrai besoin. On a aussi parlé de la douleur. On a fait des recherches sur la douleur. Est-ce que c'est que les douleurs neuropathiques ou est-ce que c'est toutes les douleurs qui pourraient être concernées ? Alors l'utilisation de la simulation, c'est vraiment à profond. Initialement, dans les années 70-80, c'était d'abord pour la douleur. C'était un peu abandonné au profit des mouvements normaux, comme l'a dit la sépanchée Rardès. Aujourd'hui, chez les patients qui ont des douleurs chroniques neuropathiques irréductibles, pour lesquelles il n'y a rien qui marche, on a effectivement plusieurs pistes, notamment dans la simulation de certaines régions profondes du cerveau, on appelle le cinglum, qui est plutôt impliqué dans la gestion du retentissement émotionnel de la douleur chronique, qui est la cible de simulation cerveau profonde, qui revient de terminer les inclusions dans une étude aujourd'hui à l'ISF et à l'ASF, sur cette situation avec les gaz de vex, c'est très encourageant. Comme toujours dans ce genre de situation, tous les patients ne répondent pas, mais ceux qui répondent, c'est une chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions internatiles. On peut se révoluer à un avenir relativement récent, c'est quoi pour un chercheur un avenir relativement récent ? Parce que pour les patients, l'avenir récent, ça serait bien si c'était demain, quoi ? Donc oui, c'est la recherche clinique. Non mais bien sûr, mais on peut donner des espoirs à quelle échange ? À peu près, vous n'êtes pas à la miroir, mais quand même. Alors, tout vrai, ça se fait aujourd'hui, donc c'est un traitement qui est accessible pour les patients. Dépression, il faut qu'on attende aujourd'hui d'autres études industrielles, et c'est plus dans les 50 ans qu'il y a du coup. Merci. Alors je serai pour revenir maintenant avec vous sur la maladie Parkinson, parce que vous avez quelque chose d'assez formidable à nous raconter, que vous avez fait des travaux avec les infrarouges. Voilà, nous arrivons au terme de notre chronique vidéo et radio, RVPB, concernant cette septième édition du Forum Neuroplanète au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice, qui s'est tenue les 18 et 19 mars 2022. Donc vous avez pu voir en vidéo quatre podcasts concernant les deux conférences, Le cerveau, comme vous ne l'avez jamais vu, et Parkinson Talk, dépression, thérapie d'aujourd'hui et de demain. Merci à notre reporter, Muriel B, qui était présente au Centre Université Méditerranéen pour nous récupérer ses bandes de son et bandes vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis, chers auditeurs et chers auditrices. À très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr en studio. Et pour plus d'infos, bien sûr, www.neuroplanète.com Sous-titrage Société Radio-Canada